Recueillons-nous devant Dieu pour la prière éternelle, notre Dieu, notre Créateur, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion, auteur de notre salle. C'est dans l'excellence de ta miséricorde et dans la plénitude de ta bonté que nous nous présentons devant ta face bénie aujourd'hui, en ce premier jour de la semaine, pour faire monter vers ton trôneau sacré nos cris de gloire, nos cris de l'orange, nos cris d'exaltation, quand tu en es toujours dit. Nous voulons t'adorer, ô Père de grâce, pour ce que tu as. Tu es ton gourmand. Voilà pourquoi, ô Père de grâce, nous voulons commander notre âme de te louer ce matin. Nous voulons, ô Père de grâce, que tu viennes accepter les fruits de nos cœurs à toi ce matin. Nous voulons, ô Père de grâce, que tu viennes recevoir ce token de reconnaissance que nous pourrions faire monter vers toi. Bénis-nous, Seigneur, à la dimension de ta grâce. Bénis, ô Père de grâce, ce culte que nous voulons t'offrir et nous voulons, ô Père de grâce, que tu en prennes complètement la direction afin que tout ce que nous nous proposons de faire soit pour ta gloire et pour le bénéfice spirituel de ton peuple. Voilà donc le souhait de notre cœur, nous t'en soubliant, non pas que nous ayons des mérites, quand nous n'en sommes pas dignes, mais nous te brillons au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous a appris à te prier. Ainsi, notre Père et vos cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, quand c'est à droit qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Toujours debout, frères et sœurs bien-aimés, dans un esprit d'adoration, nous allons faire la lecture alternative de psaume 97. Et, à l'unisson, nous lirons le dernier verset, le verset 12, psaume 97, lecture alternative. Et après croix, nous en tournerons à la doxologie. L'éternel rêve, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se poussèrent devant lui. Par toi, éternel, tu es le très-roux sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Jésus, réjouissez-vous à l'éternel et célébrez par vos louanges, sa sainteté. Amen.